Bonjour Monsieur, combien de fois êtes-vous venu au Vietnam ainsi qu'au centre des archives nationales numéro 1 ? Écoutez, c'est la deuxième fois que je viens au Vietnam. La première fois que je suis venu au Vietnam, c'était pour trois semaines de vacances pour la partie nord qui allait de Hanoi jusqu'à Hoi An. Mais c'est la première fois que je viens, bien entendu, au centre des archives numéro 1. Et quelles sont vos impressions générales après votre visite, notamment sur les fonds d'archives du centre numéro 1 ? Puisque moi-même j'exerce des fonctions aux archives nationales seulement depuis cinq ans. Et je dois dire que j'ai été impressionné en visitant vos magasins. J'ai été impressionné tout d'abord, mais ça je crois que n'importe qui le serait, par toute la série de boîtes qui hébergent les archives impériales, parce que c'est un fond absolument magnifique et d'ailleurs l'UNESCO l'a reconnu en tant que telle. Et puis j'ai pu voir en visitant vos magasins que c'était un centre d'archives moderne, avec des conditions de sécurité, d'une part, contre l'incendie, contre l'intrusion, avec des procédures tout à fait modernes, avec un contrôle des températures, de l'hygrométrie. Ce qu'on attend au fond d'un centre d'archives qui doit conserver des archives. Donc le fait d'avoir construit ce bâtiment ici, dans les conditions dans lesquelles vous l'avez construit, « Oui, oui, c'est un gage de pérennité pour vos archives ». Quelle est votre appréciation sur les valeurs historiques et scientifiques des fonds d'archives de l'administration française en Indochine, conservée au centre numéro 1 ? Alors j'élargirai mon propos au-delà des archives liées à la présence française ici. Je considère qu'au fond, toute archive, quelle qu'elle soit, raconte une histoire. Et c'est ça qu'il faut absolument conserver. C'est-à-dire qu'une archive doit raconter une histoire, doit expliquer une histoire, doit conserver les traces du passé. Et ça, ça vaut pour tous les fonds d'archives, et pas spécifiquement pour les fonds d'archives de l'Indochine française. Donc même si ça vaut aussi pour les archives de l'Indochine française. Je crois qu'un fonds d'archives ne vaut que, sous plusieurs conditions, qu'il soit d'abord bien identifié, qu'il soit ensuite bien conservé, et surtout qu'il soit, dans un troisième temps, valorisé et communiqué pour que chacun puisse prendre vraiment conscience de l'histoire qui est celle, souvent, de son pays. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, madame. Étant responsable des fonds d'archives sur l'Indochine aux Archives nationales d'Outre-mer, pourriez-vous nous en dire plus sur le contenu, la quantité, la signification historique et la valeur de ces archives ? Alors, les Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence, en fait, conservent environ 3, entre 3 et 4 kilomètres d'archives concernant l'Indochine. Donc, il s'agit à la fois d'archives produites sur place, donc en Indochine, pendant la colonisation française par l'administration, et d'archives produites également à Paris, au sein des bureaux du ministère des colonies. Donc, ces fonds ont été accueillis à Aix-en-Provence à partir de 1966. Il faut savoir que ces fonds sont complémentaires intégralement de ceux qui sont conservés ici, au centre numéro 1 des archives du Vietnam, et également au centre numéro 2 à Ho Chi Minh Ville. Le centre numéro 2 conserve les archives de Cochin-Chine, et le centre numéro 1 conserve les archives de la résidence supérieure au Tonquin et du gouvernement général, qui sont complémentaires des fonds conservés à Aix-en-Provence. Quant à l'intérêt historique, il est évident, puisque ces archives donnent un éclairage sur toute la période dite française, donc du milieu du 19e siècle jusqu'à 1954-1955. Donc, ce sont des fonds de nature très variés qui donnent un éclairage sur l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire politique, bien sûr, sur toute cette période, et qui intéressent à la fois les chercheurs, les chercheurs français, mais aussi, bien sûr, les chercheurs vietnamiens et les chercheurs qui, de manière générale... et qui intéressent à la fois les chercheurs français,